François 1er, c'est d'abord un natif de Koudougou, c'est un jeune de Koudougou et son histoire a commencé dans les années 70 en Côte d'Ivoire, après la Côte d'Ivoire il est allé au Sénégal, après le Sénégal est allé en France en 1978, il a fait des études de modélisme stylisme, il a travaillé en tant que responsable de production et il a créé la marque François 1er en 1992 et il a travaillé en France, il a fait de l'expansion, il y a eu des hauts et des bas et il a décidé de venir au Burkina Faso. En 2003, il a fait un agrément d'implantation de société, il a créé une société qu'on appelle une sérielle en 2004 et il est revenu au Burkina Faso pour créer une structure à Paspanga sur l'avenue Thomas Sankara. Après ça, il a existé, il a créé l'unité semi-industrielle en 2017-2018 à Koudougou. Et François 1er, en dehors de ça, François 1er, il est expert, communicateur, il entrevient aussi auprès des projets auprès de l'UMOA, l'Union Européenne, l'OMC, la francophonie et puis la Chambre du Commerce aussi d'ici, où je suis élu consulaire, je suis le vice-président de la commission industrie créative. Je suis aussi enseignant vacataire à l'EPO, École Polytechnique, où on forme des futurs ingénieurs en textile, coton textile, où je donne un enseignement là-bas. Et voilà ce que c'est François 1er, il a été aussi l'État, il m'a honoré. J'ai eu deux décorations, j'ai eu chevalier de l'ordre de mérite et art classique. J'ai eu aussi chevalier de l'ordre de l'étalon, donc j'ai eu deux distinctions. C'est un idole, c'est un exemple à suivre, c'est la lumière si vous voulez, de la mode à suivre. Alors, le monsieur, c'est un dinosaur de la mode. Pour quelqu'un qui a eu affaire plus de 35 ans à Paris dans l'industrie de la mode, il n'y a pas de secret pour lui dans la mode. Que ce soit la conception des modèles, moulage, modélisme, coupeur, tout ça, il a eu affaire. Et j'ai suivi ces traces, j'ai vu à Paris, là où il a été avec les Juifs et tout. Et là, je lui tire mon chapeau. Il faut dire que c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'il fait. Il veut toujours, toujours arriver là où je ne sais pas, mais il est toujours sur le chemin. C'est un monsieur, je ne sais pas. Le mot me manque pour... Il est spécial, il est spécial. Et quand vous êtes avec lui, si vous aimez vraiment la mode, que vous êtes avec lui, vous pouvez passer des heures, des heures, sans vous lâcher, détacher de lui. Et moi, je lui tire mon chapeau, c'est lui qui m'a fabriqué, c'est lui qui m'a fait, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Donc, chapeau à lui, il est... Je ne sais pas quoi. Chapeau. Il se rabaisse devant ses employés. Ce n'est pas le patron qui arrive et puis voilà, les gens ont les fesses coincées, quoi. Non, lui, il n'est pas... Mais quand il déconne aussi, dans l'humour, il te dit la vérité et il te conseille, voilà, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça. Et puis voilà, et quand tu t'assoies, tu penses que à ce que tu as fait, tu vois que non, il t'a éclairé. Et puis voilà, dans l'humour, ça passe. Voilà. Donc, c'est un monsieur cool, voilà, bien dans le travail, même en dehors du travail. Voilà. Non, j'ai fait des études de modélisme et stylisme en France. J'ai un BEP, un brevet professionnel dans l'industrie de l'habillement. J'ai travaillé en tant que responsable dans des sociétés en France. J'ai été patron en France depuis des années, depuis 25 à 30 ans que je suis patron en France. Et être patron en France dans l'industrie de l'habillement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, en étant patron, c'est comme si j'avais fait des études. Donc, j'ai appris sur le tas. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris l'organisation. J'ai appris la simplification du travail. J'ai appris comment faire le temps du travail et l'organiser. J'ai appris aussi la production, comment organiser une chaîne de production, l'économie de chêne. J'ai appris aussi la gestion de la quantité analytique. J'ai appris aussi le côté sociologique de travail, comment gérer le personnel, connaître les humeurs et tout ce qui suit. Donc, c'est vraiment la pratique. J'enseigne même à l'université, ici actuellement. Donc, je n'ai pas fait le circuit vraiment de l'école académique comme tout le monde. Non, j'ai fait, j'étais un homme de terrain. J'ai tout appris sur le terrain. Mais, quand j'étais aussi responsable, je prenais des cours. Tous les soirs, je prenais aussi des cours. J'ai pris des cours sur le marketing. J'ai pris des cours sur la comptabilité et gestion. J'ai pris des cours en tant que dirigeant. Vous savez, à la chambre du commerce, en Europe, on a obligé de prendre des cours avant de... On a obligé d'avoir un diplôme, une attestation avant d'être patron. Donc, j'ai pris des cours un peu de gauche à droite. Mais, mon cas, c'est beaucoup sur le terrain.